Parlons cinéma maintenant avec Valérie Donzelli dans son taille et Lionel Bayer son réalisateur. Comment je dois dire d'ailleurs ? Valérie Donzelli ça va ? J'essaie de prononcer. Venez ici. Quant à Lionel Bayer, comment je dois prononcer ? Comme vous voulez, Bayer. Bayer, Lionel Bayer. Il nous dit qu'il a l'accent suisse, moi je trouve pas du tout, vous trouvez vous ? Non, moi non plus je trouve pas. Alors ça doit vous changer ce film, les grandes ondes, Valérie Donzelli, par exemple, j'y pense, du tournage avec Ariel Donballe. Parce que vous avez... Ah, mais d'ailleurs c'était en même temps. Ah oui ? C'était compliqué. Vous alliez d'un tournage à l'autre, de l'Opium aux grandes ondes ? Non, parce que le tournage d'Ariel Donballe c'était vraiment une toute petite chose et j'étais à Paris à ce moment-là, mais je devais retourner sur le film de Lionel et je me souviens que ça avait été un peu compliqué. C'est vrai que vous avez écrit pour Valérie Donzelli alors ? Mais oui, parce que c'est une actrice en fait, moi j'aime bien dire que c'est une actrice qui est plus très à la mode, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est une comédienne qu'on voyait beaucoup dans le cinéma français, un genre de comédienne comme par exemple Bernadette Laffont dans les films de Truffaut ou Marie-France Pizier ou Boulogier. C'était des filles qui étaient à la fois belles, intelligentes, sexy, concernées. Elles étaient multiphases. Féministes ? Féministes, oui. Enfin je veux dire, elles avaient plusieurs cordes à leurs arcs et aujourd'hui on a plutôt tendance à faire ou bien des jolies idiotes ou des filles bêcheuses et intelligentes. Valérie Donzelli c'est un modèle qui n'existe plus et j'avais envie d'écrire pour elle pour lui redonner un rôle. Vous aimez ça vous qui réalisez vous-même vos films, être demandée, réclamée par un réalisateur qui en plus travaille pour vous en pensant à vous ? Oui, mais surtout quand c'est Lionel. Vous avez l'air, vous êtes amoureuse alors. Ah mais je l'aime, voilà. C'est vrai ? Voilà, un nouveau mariage pour tous. On pourrait se marier à trois en fait. Bah oui, on pourrait faire inventer un truc. Non mais Lionel je l'ai rencontré par le biais de Pauline Gaillard qui est la monteuse de Lionel et la monteuse avec laquelle j'ai fait tous mes films. Ah très bien. Et en fait c'est comme ça que j'ai rencontré Lionel par l'intermédiaire de Pauline et c'est elle qui m'a invitée à l'avant-première d'Un autre homme ce qui a été le film qu'elle avait monté pour Lionel. Et en fait quand j'ai vu Un autre homme, d'abord j'ai trouvé le film absolument magnifique, pertinent, intelligent, drôle, enfin voilà. Et puis on s'est entendues et c'est vrai que je me suis dit souvent c'est quelqu'un avec qui j'aimerais travailler comme actrice. parce que quand on est acteur ce qui est agréable c'est de pouvoir s'abandonner dans les bras à travers le regard d'un metteur en scène et être vu à travers les yeux de Lionel c'est forcément quelque chose qui est enrichissant. Les grandes ondes à l'ouest. Alors voilà des reporters un peu bras cassés j'ai envie de dire. Suisse arrive au Portugal en pleine révolution, désolé. On est en avril 1974 pour resituer les choses. Natacha Polony, ça vous a beaucoup plu ? Oui ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de scènes d'abord qui sont très amusantes sur ce que peut être le métier de reporter c'est-à-dire vraiment cette façon d'être obligé parfois d'aller faire des reportages sans intérêt parce qu'attention il ne faut pas fâcher. C'est surtout cette façon d'être sur le terrain et de ne rien comprendre à ce qui se passe autour. Parce que tout de même ces personnages au début ils ne sont absolument pas au courant de ce qui est en train de se passer alors qu'ils sont au cœur du truc. Bon déjà ce genre de choses est assez bien vu. La scène je vous coupe parce que la scène avec les autres reporters qui leur apprennent que oui c'est la révolution c'est quand même assez compliqué. La concurrence entre les Suisses et les Belges pour savoir ce qu'il faut faire comme reportage. Mais surtout oui ça nous raconte au-delà de la poésie, au-delà du charme, au-delà de la confrontation entre cette féministe un peu enquiquinante qui s'ouvre tout à coup et puis ce personnage de sale macho qui devient extrêmement touchant. ce que ça nous raconte aussi c'est une époque qui était une époque d'espoir, une époque de folie, une époque où finalement tout était possible parce qu'on était réellement en train de lutter contre le fascisme, contre quelque chose d'étouffant et d'atroce et tout à coup tout ça s'est ouvert. Et je disais tout à l'heure ça nous raconte qu'aujourd'hui nous vivons la fin de ce cycle. Et il me semble qu'il y a quand même un propos... D'ailleurs à la fin, le film se termine sur cette idée-là, sur cette idée de ce qu'est aujourd'hui l'Europe et ce qu'est aujourd'hui le Portugal. Vous avez raison parce que je crois qu'il y avait quelque chose qui était très... L'espoir était politique en 1974, d'avoir de l'espoir c'était quelque chose de politique et aujourd'hui dans le fond le désespoir est plutôt le beurre sur lequel les politiciens font leur beurre justement, le pain sur lequel les politiciens font leur beurre. Et j'ai l'impression que le fait que l'espoir ne soit pas vu uniquement comme quelque chose de niais mais qui puisse être une force, c'est quelque chose d'important. Et en même temps le film, quand on entend la façon dont les gens parlent des femmes ou la façon dont on parle des Noirs dans le film par exemple, il y a une sorte d'esclavagiste, on se rend compte que c'est des choses qu'on réentend aujourd'hui dans la rue. C'est-à-dire que la chose qui est un peu troublante, c'est que par exemple, il y a un moment donné où on rencontre un type qui est un horrible esclavagiste qui reprend un bout du... — Quelle interview ! Elle est effarée par ce qu'il dit. — Et surtout il reprend un bout du discours de Dakar, de Sarkozy. Alors en 1974, on peut le comprendre et peut-être l'excuser. En 2008, c'est assez incompréhensible et c'est assez inexcusable. Et je me disais, c'est fou ce qu'on entend dans les rues, les gens qui défilent, les slogans, sur la place de la femme, sur les gens... — Vous dire que le film a été co-écrit par Henri Guéno, en fait ? — Absolument, c'est vrai. Patrick Buisson est une source d'inspiration très forte, en tout cas, pour ce moment du film, effectivement. Mais disons, c'est un petit peu inquiétant de voir, effectivement, que peut-être il y a une sorte de... une boucle qui s'opère. — Alors honnêtement, ce que raconte l'esclavagiste sur les Noirs, Dieu merci, moi, je l'entends pas comme ça, vraiment pas. Et sur les femmes, on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué et que les discours ne sont pas les mêmes. Simplement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'une espèce d'espoir révolutionnaire, en tout cas, on ne sait pas où l'investir aujourd'hui. Et c'est la question que j'ai envie de vous poser. Ce serait quoi quelque chose de révolutionnaire aujourd'hui ? Quelle révolution faut-il faire pour refonder ce qui aujourd'hui a été détruit ? — Je crois que c'est de croire foncièrement, totalement à l'Europe. Aujourd'hui, ça, ce serait vraiment révolutionnaire. Parce que plus personne n'en parle comme une solution, tout le monde en parle comme un problème. Tout le monde se défausse de plein de problèmes de politique nationale au niveau de Bruxelles, en disant « il, Bruxelles ». Quand on entend Marine Le Pen qui parle des dictates de Bruxelles, on tombe par terre quand même. À un moment donné, je crois que de croire, par exemple, ou vivre ensemble, et à l'idée communautaire, à retrouver cet esprit et cet élan qui nous a évité 60 ans de guerre ou 70 ans de guerre, là, il y aura peut-être quelque chose de révolutionnaire. C'est peut-être ce que sont en train de faire pour des raisons pas toujours les mêmes, mais les Ukrainiens, par exemple. — Et l'idée, c'est peut-être aussi avec ce film de ne pas oublier ces révolutions qui ont quand même changé la société à un moment où on a parfois le sentiment qu'on revient en arrière sur des acquis. — Je me souviens que c'était il y a pas si longtemps, en fait, que le fait que les femmes à la radio soient un peu une exception, ce qui est le cas du personnage de Gilly Dujon-Renon, ça nous semble très exotique. Mais en fait, il y a que 40 ans et on est toujours à... Comme le montre le film, à un moment donné, il passe la frontière espagnole et il se retrouve en dictature. On est toujours à un poste de donne de la dictature. Et c'est très fragile et il faut s'en souvenir. — Les grandes ondes et la chute de la dictature de Saint-Lazare, ça vous a plu, Emmerich Caron ? — Quelle belle idée d'avoir confié ce rôle à Valéry Donzelli. Je le disais tout à l'heure. Moi, je suis content quand je vois un film. Et donc voilà, c'est un grand plaisir de vous voir porter cette histoire qui est très particulière, très honnêtement. En revanche, j'ai été un peu dérouté, moi. Parfois, il y a beaucoup de charme dans ce film, évidemment. Mais parfois, je me demandais un petit peu où j'étais, quand même. — Dans le ton, dans le traitement, dans les thèmes, on a l'impression que vous avez un petit peu eu envie de mettre tout ce que vous aimez, vos obsessions, vos maraudes. — Non, si vous saviez, si vous saviez, oui, sans doute plus. — Il y en a mis dans les précédents films de ces obsessions. — J'étais très sage. — Le fado, Pagnole, Gisèle Halimi, la libération sexuelle. — Pagnole, on peut raconter parce que c'est quand même quelque chose de drôle. C'est que l'interprète, le traducteur qui est joué, on n'a pas assez cité son nom, peut-être Francisco Bellars, qui est portugais, d'ailleurs. — Qui a appris le français en regardant les films de Jacques Tati, ce qui est une gageur, quand même. — Ah oui, oui, parce qu'on l'entend pas souvent, Jacques Tati. — Et dans le film, c'est grâce à Pagnole, à Marcel Pagnole. Et il rêve de rencontrer Marcel Pagnole. C'est quand même aussi abusant. Et donc la façon dont il parle français, c'est toujours avec des expressions marseillaises, en plus. — En même temps, c'est peut-être ce dont on en parlait avant. C'est la puissance de la culture française qui fait que pour certaines personnes, le français, la culture française, les livres, le cinéma incarnent la démocratie, la liberté, la liberté d'expression. J'aimais beaucoup cette idée de se dire qu'un petit berger portugais, d'un seul coup, voit dans la France l'idée même de la démocratie. — Il y a plein de petites idées comme ça qui font des petites perles dans le cinéma. — Ceci dit, l'idée de départ, elle tient pas. Je veux pas vous casser le... Ben non, ça marche pas. — Ah, ça y est. Il a trouvé le truc. — Bon, c'est pour le truc. Non, c'est juste une évidence. — Allez-y. — Là, pour le coup... Non, mais c'est tout simple. C'est-à-dire que c'est une équipe, donc, de reporters suisses qui part au Portugal parce qu'on leur dit « Va faire un reportage sur un immeuble, enfin un ensemble immobilier qui a été financé, aidé par la Suisse, c'est ça ? Et puis ils arrivent sur place. Je révèle rien. Il existe pas. Alors n'importe quelle équipe de reportage, et même en 1974, c'était comme ça. La première chose qu'elle fait quand on lui confie une mission, c'est qu'elle passe 2, 3, 4 coups de fil. On part pas. On partira jamais, jamais quelque part où on est sûr de rien trouver. — Ah mais là, c'est le reporter. — C'est du cinéma. — C'est pour ça. C'est ce que je dis. Il est des départs. On est dans la fable. — Il est comme ça. Ébric, il est comme ça. C'est pas possible. — Mais non, mais c'est pas ça. Mais ça fait partie des choses qui m'ont troublé parce qu'à moi, on sait pas si... On croit au départ qu'on part vraiment dans une espèce de récit presque au premier degré, d'une radio en 1970. Voilà quelque chose d'assez très bien décrit, même d'un point de vue journalistique, comment travaille cette équipe, etc. Et puis après, on s'embarque dans des trucs qui sont un petit peu plus délirants, un petit peu plus onirifs, etc. — Enfin vous oubliez un détail quand même. C'est qu'il n'a pas vérifié, parce qu'il le fait, le patron de la radio, il le fait pour s'en débarrasser. Ce qui compte pour lui... — Mais c'est pas le patron qui doit vérifier, c'est le journaliste. — Oui, d'accord. Mais lui, le patron, ce qu'il fait, c'est de les envoyer le plus loin possible, quoi. Au fond, voilà, ils sont... — Non, je parlais de l'équipe qui, en revanche, a très mal travaillé, là, honnêtement. — Non, mais là, vous êtes un grand malade, alors. — Mais non, pas du tout. Mais je dis juste que c'est l'idée de départ du film, voilà. — Non, c'est pas l'idée de départ du film du tout. L'idée de départ du film, c'est qu'on envoie une équipe de pieds nickelés pour s'en débarrasser. — C'est surtout qu'ils en ont plusieurs, des dossiers à couvrir. Alors certes, ils auraient pu vérifier sur celui-là. Mais enfin, le lycée... — Ils galèrent sur tous parce qu'ils partent en n'ayant passé aucun goût de vie. — D'accord. Mais le lycée, il existe. Donc ils sont simplement à aller voir sur place. L'usine de retraitement des eaux, elle existe. Enfin voilà. — Bon, mais je dis juste ça que... — Ne chipotons pas. — Et puis vous oubliez un truc important, quand même, qu'on n'a pas dit. C'est aussi parce qu'il faut positiver l'antenne de la radio suisse, quand même, au départ. Ça, c'est le point de départ. — Il faut redonner du courage aux citoyens. C'est ce qui se fait souvent dans les médias publics. Vous connaissez ça, sans doute. Il faut redonner des sujets qui sont porteurs, avec des gens sympas à l'antenne pour dire « Écoutez, tout va bien ». — Voilà. Apportons du bonheur à nos téléspectateurs. — Et donc la question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est l'histoire que vous avez vraiment voulu nous raconter ? Puisqu'il y en a 5, 6, 7 qui sont mêlées. — L'histoire que le film essaye de raconter, c'est à quel point est-ce que, quand on part désunis et désorganisés, la nécessité historique peut raconter quelque chose sur votre histoire personnelle ? C'est comment est-ce qu'une révolution qui est extérieure à vous peut vous forcer à faire vous-même votre propre petite révolution et vous poser des questions sur ce que vous êtes ? C'est le rapport de la grande histoire à la petite. — Il vous a bien répondu, hein. Alors là, lui est champion d'échecs. Dans un dîner, c'est parfait. — Vous serez des deux autres ou pas ? — Puisqu'il y a eu à l'est, il y a eu à l'ouest. Donc vous allez préparer le nord et le sud, maintenant, c'est ça ? — Oui. — Et elle en sera ? — Non, mais je veux pas m'imposer. Mais j'ai une petite idée pour nous. — Une petite idée pour nous. — Une petite idée. — Mais vous savez, en fait, en dehors des films, on va voir les films les uns des autres. On se voit aussi pour... Voilà. Moi, je suis très... — Bien-être, il y a de voir tous mes films en salle de montage, par exemple. — Ah, j'ai la chance d'être le spectateur attentif de son cinéma. Et je dirais à quel point en France, vous avez de la chance d'avoir une cinéaste comme Valérie Bonzény, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant dans la forme de cinéma. Elle a fait un film avec les comédiens de la comédie française qui va être présenté à la télé, qui est un objet complètement incroyable. Et c'est rare d'avoir ce niveau d'audace dans le cinéma français aujourd'hui. C'est très rare. — C'est quoi ? C'est Amariveau, c'est ça ? — Oui. Ça s'appelle Que d'amour. — Que d'amour. Et qu'on verra ? — Ah, ça, je sais pas. — Mais c'est tourné, en tout cas. — Oui. — La guerre a déclaré. C'est quelque chose qui a changé. Il y a eu depuis le film avec Valérie Lemercier, on vous avait reçu ici pour ça, en compagnie de Jérémy El-Kaïm. Mais est-ce que ça a quand même changé beaucoup de choses pour vous, ce film-là ? Un film très personnel, un film qui a touché tout le monde, un film qui a été césarisé. Ça a changé les moyens de production, par exemple, que vous avez aujourd'hui ? — Oui. Mais en même temps, j'ai pas encore fait de film vraiment très cher. — Voilà. Mais non, ça a tout simplement changé ma vie, quoi. — Votre vie. — Ouais. Il s'est passé plein de choses positives depuis cet événement. Enfin, elle a toujours été assez gaie et tout ça. Mais c'est vrai que ça a été à un moment donné quelque chose d'extrêmement joyeux. Et c'est merveilleux d'avoir pu vivre ça déjà. — Est-ce que vous savez que vous êtes cité par Alain Finkielkraut dans son dernier livre ? — Ah non. — Ce film-là, précisément. — Ah bon ? — Il raconte de vous que vous illustrez à merveille le déclin de la France, d'une certaine manière. — Ah bon ? Mais pourquoi ? C'est horrible. C'est pas gentil de lui dire ça. Il le savait pas. — Non, mais c'est quand même fou de se retrouver dans un livre de Finkielkraut pour ce film-là. — Mais pourquoi le déclin ? Je comprends pas. — Enfin, c'est le déclin. C'est comme ça que je le traduis. C'est pas le mot qu'il a employé. — Une fois de plus, c'est pas les mots qu'il emploie. C'est pas exactement ça. — Merci d'expliciter ma pensée. C'est beaucoup mieux quand ça passe par ta bouche. Ce qu'il explique, tout simplement, c'est que le couple qui est décrit là a un enfant et qu'ils ont très mal élevé l'enfant en question. — Mais pourquoi ? — Et donc ils disent... Parce qu'apparemment, il a pas assez d'attention aux autres, cet enfant qui est dans le film. Et qu'en l'occurrence, ce couple, à un moment, explique... En revanche, ce couple explique qu'il est anti-FN. Et donc il dit « Ben voilà, on a l'illustration parfaite de ce qui marche pas dans notre société. On a des gens, voilà, un peu bobos, etc., qui ne s'intéressent plus réellement aux autres, aux autres, là, de manière empirique, mais qui sont en train de louer l'image de l'autre avec un A majuscule. » — Non, c'est pas tout à fait ça qu'il explique. Il est... — Merci de traduire. C'est intéressant qu'il soit... — L'attache, laissez parler à l'attache. — Non, je ne traduis pas. J'explique ce qui est réellement cité comme scène dans le film. Et je ne partage pas du tout, mais alors pas du tout, la vision d'Alain Finkielkraut là-dessus. Donc que les choses soient claires, c'est pas ça, le problème. — Plus précisément ce qu'il raconte... Parce que c'est vrai qu'il essaie de me rappeler aussi. — Ce qu'il raconte... Il parle d'une scène à la fin où on annonce aux parents que l'enfant est guéri. — Oui. — Et cet enfant, apparemment, d'après ce qu'il dit dans le film, est arrivé sur une console de jeu. — Ah oui, je veux la déesse. Oui, c'est vrai. — Voilà. Et relève à peine le regard vers le médecin qui lui a sauvé la vie, etc. Et ça l'a frappé. — Ah oui. — Parce qu'il dit, finalement, le message, c'est de dire qu'à partir du moment où il se concentre sur son jeu et n'est pas reconnaissant, c'est la preuve que ça y est, la vie reprend et qu'il est guéri. Alors je pense que c'est une interprétation qui est sans doute... Enfin qui est fausse ou en tout cas que je trouve totalement excessive. Voilà, c'est une lecture. Mais en tout cas, c'est ça qu'il dit. C'est pas autre chose. — Il dit quand même que votre fils va rejoindre bientôt la troupe innombrable des sans-vergogne, ceux qui n'entendent pas le bruit qu'ils font, ceux qui leur cassent les oreilles, traversent le monde sans voir personne. — Mais dites donc ! Vous me dites que vous m'aimez bien et que vous me racontez des trucs horribles, c'est ça ! — Mais non, mais j'ai trouvé... — Ce qui se passe, c'est que j'étais étonnant quand on fait un film comme... — Quand on fait un film comme « La guerre a déclaré », se retrouvait dans un livre de film... — C'est très étonnant ! — Dans un livre, j'y arrivais. — C'est un magnifique film, alors. — Surtout dans un livre de « Finkielkraut », c'est très bizarre. — Ben oui, mais il a pris franchement effectivement un moment qui lui a déplu... — Non, mais en plus, c'est marrant parce que sur l'idée du rendez-vous, de la fin, etc., c'est quelque chose... Quand on vit ce genre d'expérience, des rendez-vous chez le médecin et face à ce médecin-là, même s'il nous a sauvés la vie, etc., on en a eu 1500. Enfin, c'est pas ce rendez-vous-là qui va être plus important que les autres. Enfin, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de... En fait, ça raconte plus un quotidien, c'est-à-dire d'un enfant qui a eu, voilà, un nombre incalculable de rendez-vous... — Non, mais je vous rappelle, le compte a dit une grosse connerie. — Non, mais c'est drôle, quoi. C'est marrant. — Alors, oublions la guerre a déclaré... — Oui, voilà. Les grandes ondes. Les grandes ondes à l'Ouest. — Et revenons aux grandes ondes qui est déjà dans les salles de cinéma, voilà, dès demain, dimanche. Vous pouvez vous rattraper si vous ne l'avez pas encore vue. C'est avec Valérie Donzelli, Michel Villermoz, entre autres. On peut citer Patrick Lap, qui fait de la radio et de la télé, c'est ça ? — Ça peut-être. C'est un comodien très connu en Suisse, parce qu'il a animé une émission de radio très drôle autour de la musique lyrique. — Ah ben voilà. Très bien. Donc... — D'ailleurs, on a tourné dans un tout petit village au Portugal. Il y avait un fan de Patrick Lap, un monsieur qui a dit « Ah, monsieur Lap, monsieur Lap, est-ce que je peux vous signer une autographe ? » Et Michel Villermoz, regardez... — Il joue très bien aux échecs avec Michel Villermoz. C'est des gros joueurs d'échecs. — Ah ben très bien. Ils auraient été contents d'avoir notre petit génie, là, tout à l'heure. Le film est en tout cas dans les salles, comme je vous l'ai dit. Profitez-en. Ça s'appelle « Les grandes ondes à l'ouest », cette fois. Merci à vous. Merci à tous les deux. — Merci. — Merci.